Hello, hello les amis Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire en Gémeaux, nous nous retrouvons aujourd'hui pour une guidance spéciale. Alors nous regardons aujourd'hui les messages que vos guides essayent de vous transmettre à travers ce tirage pour la période du 15 mars au 15 avril. Alors bienvenue au nouveau, si vous ne connaissez pas ce tirage, je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tout le monde de la même façon, tous les Gémeaux ne vivent pas la même chose, donc prenez les énergies qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement et n'hésitez pas à faire votre propre lecture intuitive en ressentant les messages qui vous intéressent. Vous pouvez également regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'informations. Je mets dans la barre d'infos d'ailleurs les différents liens des guidances que j'ai effectués pour votre signe et vous trouverez également mon adresse e-mail si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. On commence tout de suite en regardant de quoi veulent nous parler vos guides. Alors de quel message s'agit-il ? Ici on nous parle de cette énergie cancer bélier lune mars. Donc ici il peut y avoir un petit énervement, ça nous parle de quelque chose qui peut être lié à un énervement, lié à la famille, lié au passé, lié à votre foyer peut-être et d'une action, d'une sorte d'action, d'initiative un peu qui demande, voilà, qui active quelque chose j'ai envie de dire. Alors ça parle peut-être de votre lien avec vos parents, avec votre mère, quelque chose du passé, un souvenir, un carcan familial, un schéma familial avec lequel vous n'êtes pas en accord peut-être. On voit ce petit garçon qui vient de casser son jouet, il est en colère et il décidait de montrer une certaine forme d'indépendance. Donc peut-être que vous vous retrouvez dans une situation où vous voulez fuir quelqu'un ou vous séparer de quelqu'un ou alors tourner le dos à une certaine forme de passé. On voit ici des nuages qui nous parlent de vos émotions, surtout avec ce cancer et cette lune, des nuages et vous voulez vous éloigner d'une certaine forme de déception, de colère, quelque chose pour justement regagner entre guillemets vos pénates, retourner vers une zone plus tranquille, j'ai l'impression. Peut-être vous détendre émotionnellement, sentimentalement, relationnellement, il peut y avoir quelque chose comme ça. Alors nous avons avec cela l'énergie du scorpion et de Pluton, donc on a envie en tout cas d'une transformation. Une transformation par rapport à quelque chose qui nous est, entre guillemets, peut-être imposée par notre éducation, par quelque chose qui remonte peut-être à notre enfance ici. Une transformation, un besoin de s'éloigner d'un schéma familial, d'un schéma peut-être de l'enfance qui peut être lié à une dépendance, lié à quelque chose qui crée chez nous certaines pulsions, certains vices ou certaines, comment dire, un peu comme si on s'enflammait pour quelque chose. On est dominé par cette énergie diabolique, il y a le diable ici avec cette énergie. Il y a l'envie quand même de transformer quelque chose et de tourner une page émotionnelle. J'ai vraiment ce sentiment, ce ressenti ici. Alors on veut tourner le dos peut-être à une ancienne relation, à un partenariat ou quelque chose avec le mât ici. On voit bien en dos de deck que justement on a envie d'aller de l'avant, on a envie de passer à autre chose et on a envie surtout de laisser derrière nous quelque chose qui ne fonctionne pas et qui crée une sorte de lien, d'emprisonnement, de menottes. Alors ça peut nous parler de... ça peut nous relier par exemple à l'argent, ça peut nous relier à un vice, ça peut nous relier à des peurs, à des dépendances, ce diable ici. Mais je pense que c'est quelque chose qui est né quand on était beaucoup plus jeune et dont on aimerait se séparer ici. On va regarder sur quelle énergie les guides vous invitent à travailler pour cette période du 15 mars au 15 avril. Quelle énergie vous êtes invités à travailler ? Bon ben on retrouve ce diable justement. Donc on vous invite à travailler sur ces dépendances, sur ces liens ici, sur cet emprisonnement, j'ai vraiment l'impression. Vous vous ressentez... vous vous sentez attaché à quelque chose, attaché à l'envie d'être aimé, d'aimer peut-être pour certains. Vous êtes peut-être attaché pour d'autres à une soif de l'argent par exemple, qui fait qu'on vous a appris qu'il fallait toujours, toujours, toujours bien gagner sa vie pour être heureux. Alors que vous, par exemple, vous, vous aimeriez faire un travail qui est peut-être moins rémunérateur, mais qui est plus épanouissant pour vous par exemple. Et ce lien avec l'argent vous retient en arrière par exemple. Donc ici, on vous invite justement à travailler cette énergie pour couper certains liens, couper certains liens de peur aussi, parce que le diable c'est des instincts un peu primitifs comme ça, la peur, la colère, les choses, la passion, mais la passion dévorante. De travailler sur cette emprise que vous ressentez et d'essayer de vous en libérer évidemment. Alors on a justement avec le Connected and Free, nous avons la fertilité. On voit que vous avez besoin de faire grandir quelque chose, vous avez besoin de prendre des décisions par vous-même et vous vous sentez pris au piège comme avec des menottes qui vous empêchent de créer votre propre réalité. Alors on peut donner l'exemple par exemple de quelqu'un qui serait dépendant de ses parents et qui fait que sa propre vie, il a du mal à la construire et qu'il a du mal à se libérer et peut-être de se lancer dans la vraie vie. Un tangui par exemple pourrait ressentir quelque chose par rapport à ce tirage. Alors évidemment vous n'êtes pas tous des tanguis, mais vous avez besoin de libérer quelque chose pour vous épanouir, pour faire grandir vos projets, pour vous sentir seul créateur de votre vie. Peut-être que vous avez rencontré quelqu'un qui vous donne et que vos pensées vont tellement, tellement, tellement vers cette personne que vous avez l'impression que votre vie est un peu mise en stand-by et que justement vous voulez retrouver cette indépendance et retrouver votre pouvoir de création, de créer vous-même votre vie, de créer vous-même votre monde et d'aller vers quelque chose de plus épanouissant. Pardon, à quelle énergie ? Il serait bon de tourner le dos d'après vos guides. Alors nous avons ici le gémeau et poisson et cette carte nous parle de silence notamment. Peut-être que vous avez besoin d'exprimer des choses, d'exprimer vos rêves, d'exprimer une envie d'évasion ici avec le poisson et Neptune. Vous avez envie de communiquer quelque chose désormais et vous en avez marre peut-être de ce silence, du fait de ne pas exprimer vos rêves, vos ressentis, un peu comme si vous étiez obligé de mentir ou de vous mentir à vous-même ici avec cette énergie. Peut-être que vous avez subi très longtemps cette atmosphère du diable, cette emprise et que désormais vous comprenez peut-être quelque chose et vous avez envie de travailler dessus et ça passe aussi par l'expression, par la communication, de dire aux gens ce que vous ressentez, de dire aux gens comment vous le vivez, est-ce que ça peut vous apporter. En tout cas, il y a vraiment beaucoup de peur chez vous. On retrouve cette peur ici avec toujours le scorpion et Pluton. Donc il y a vraiment, véritablement quelque chose qui est en train de se métamorphoser chez vous et ça passe par ici sans doute beaucoup plus de communication. Le 8 de coupe, on parle encore d'une transformation et d'un changement puisque le 8 de coupe, c'est une sorte d'insatisfaction qui nous pousse à aller regarder ailleurs, voir ailleurs si j'y suis, entre guillemets, aller chercher le bonheur ailleurs. Le 8 de coupe, c'est vraiment le besoin de tourner une page et de passer à autre chose. Il y a avec ce 8 de coupe aussi une énergie assez dure puisque le 8 de coupe, c'est toujours les 8, pardon, dans le tarot divinatoire représentent toujours quelque chose d'assez dur, j'ai envie de dire. Par exemple ici, ça nous parle quand même de changements brusques. Il y a eu des ruptures, des conflits, des crises qui sont passées et on a besoin peut-être désormais de l'exprimer parce qu'on s'est tue. On a peut-être gardé cette crise pour nous, ces changements brutaux. On n'a peut-être pas trop exprimé autour de nous ce que l'on ressentait. Et c'est désormais une chose à laquelle on doit tourner le dos pour s'épanouir. Quel est votre plus bel atout, votre arme ? Qu'est-ce qui peut vous aider ? On a ce bélier verso, Mars Uranus. Il y a quelque chose, entre guillemets, c'est une action nouvelle, un peu surprenante. quelque chose ici. Votre atout, ce serait d'agir différemment et de commencer quelque chose différemment, d'intercepter différemment les choses et de vous mettre en action subitement, entre guillemets. Un peu comme s'il y avait un sursaut, un réveil. D'ailleurs, on voit ce personnage qui sursaute à la vue de cette tortue parce qu'il ne s'attendait pas à la voir là. C'est vraiment cette explication. Et Uranus, c'est comme une révolte. Ici, il y a un besoin de se révolter, de vous mettre en action. Peut-être sur un terrain que vous ne connaissez pas. Et il y a aussi, avec ce verso, un besoin soudain de se libérer, peut-être, de ses peurs. On ressent une peur ici. Il y a un besoin de se libérer de ses peurs. Le 5 de Pentacle. Alors, ici, avec cette énergie, cette action, elle a pour but de vous réveiller. Et de vous réveiller, vous pouvez vous réveiller avec ce 5 de Pentacle. C'est le sentiment, justement, que rien ne se passe comme on veut, qu'on se sent un peu abandonné, un peu seul, un peu démuni face à la situation. Et ici, il y a comme un sursaut face à cette situation aussi. Vous pouvez avoir les cartes en main. Et on se sort de toutes les situations avec ce 5 de Pentacle. On peut se rendre compte que les solutions, elles sont là. Il suffit de les regarder. Et je pense que tant que vous êtes tourné vers certaines peurs, vers certaines emprises, vous ne voyez pas ces solutions. Et ici, il y a comme un rebond, comme un sursaut pour aller chercher une solution et aller vous enrichir de l'intérieur. En tout cas, j'ai comme vraiment le sentiment que vous ressentez, le fait que vous ne pouvez pas rester comme ça avec le sentiment d'être démuni et d'avoir des problématiques qui ne se résolvent jamais. Et on ressent cette énergie de départ, cette envie de départ, un peu comme si... Ici, on pourrait avoir envie de claquer une porte. Le Tanguy dont je parlais tout à l'heure pourrait avoir une réaction soudaine de dire, bon, allez, je pars. Je pars, je trouve une autre solution. Je vais chercher ailleurs. Parce que ça, ce n'est pas épanouissant, ça ne m'apporte rien. Je n'ai rien à gagner à rester ici. On voit ici cette énergie de la mer envahissante, pour ceux qui se sentiront concernés par le côté Tanguy. Une mer qui vous dicte peut-être des choses, directement ou indirectement. Inconsciemment peut-être aussi. Et il y a une certaine forme de révolte qu'on a ici. On peut se révolter par rapport à ça. Quel est le conseil de vos guides ? Alors, nous avons l'As de le Graal, on va dire. Ici, on retrouve cette énergie de Verseau et d'Uranus. une libération soudaine, un besoin d'aimer davantage, d'être aimé, de se sentir aimé. Ça va vers la sociabilisation aussi. Une envie de voir plus de monde, de sortir, de se sentir appartenir à un groupe, puisque le Verseau représente le peuple. Et ici, il y a une évasion par l'amour, le besoin d'aller vers les autres. Le conseil ici, c'est vraiment d'être dans l'amour inconditionnel. Certes, vous avez peut-être des démons, mais pour vous encourager et vous aider, aimez-vous vous-même. Aidez-vous avec votre propre estime. Ne prenez pas ces démons comme quelque chose qui vous amoindrit, mais quelque chose qui demande à être surmonté et qui peut, au contraire, vous valoriser. Le conseil ici, c'est de vous guérir, de vous soigner. Je sens ce Graal comme une envie de vous récompenser par ce conseil. Une envie de vous dire, il y a quelque chose derrière cette emprise. Il y a quelque chose de plus grand, de l'amour inconditionnel. Et on vous conseille véritablement de vous écouter par rapport à ce que vous vivez actuellement, de vous écouter, de vous estimer, de vous aimer. C'est très important. Bon, on a l'as de coupe. C'est exactement la même carte, on va dire, avec évidemment des énergies différentes. Ici, on peut véritablement avoir aussi... Le conseil, c'est de vous tourner vers un nouvel amour, vers quelqu'un d'autre. Si vous étiez en relation avec quelqu'un et qu'il y ait eu une rupture, comme je l'ai dit ici, ici, on vous invite à repartir sur le chemin de l'amour, ne pas rester, ne pas rester, comment dire, bloqué sur ce sentiment non épanouissant. Alors peut-être que justement, cette emprise que vous ressentiez, elle disparaît avec la rencontre de quelqu'un d'autre, par exemple. Et en tout cas, on vous invite ici, puisque c'est le conseil, d'aimer, de vous aimer, d'aimer les autres, d'être davantage à votre écoute, à l'écoute de ce que vous ressentez, de comment vous vibrez à l'intérieur, de ne pas mettre de masque, de ne pas être dans l'illusion, mais d'être dans le soin, dans une certaine forme de guérison, d'être émotionnellement dans une certaine forme de joie, à une fierté peut-être de ce que vous êtes en train de mettre en place. On va terminer avec le message de vos guides. La réponse, écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire. Bon, on a ces deux As et on a ce cœur, au cœur de l'ampoule, j'ai envie de dire. On vous invite, on vous conseille et on vous dit, il y a quelque chose en vous qui vibre, écoutez cela, vous trouverez la réponse. Vous trouverez la réponse au fin fond de vous-même, dans votre connexion avec vous-même, sans avoir à porter de masque, sans avoir à vous sentir manipulé par des schémas, par des personnes. Au fond de vous, vous savez quoi, en gros. C'est ce qu'on vous dit. Au fond de vous, vous savez ce que vous avez à faire. Vous savez quel geste, quelle action vous devez mettre en place pour vous sortir de ce sentiment d'être démuni, abandonné, appauvri. vous savez ce qu'il faut faire. C'est ce qu'on nous dit ici. Je vais rajouter une énergie sur ces deux cœurs. Quel conseil vous donne vos guides amis gémeaux pour la période du 15 mars au 15 avril ? Quel conseil avec ces deux ases de coupe ? Le 8 de Pentacle. Soyez rigoureux, travaillez votre estime de vous-même, soyez dans la guérison et remettez de l'ordre. Remettez de l'ordre, restructurez votre façon d'aimer, d'être aimé, acceptez l'amour des autres, mais acceptez aussi vos parts de faiblesse, vos parts de force. Ici, il y a un travail rigoureux à mettre en place. Et voilà, je ressens ça pour vous, les amis gémeaux. Je suis curieux de savoir comment résonnent ces diables pour vous. Est-ce qu'il y a beaucoup de Tanguy qui ont regardé cette vidéo ? Est-ce qu'il y a des gens qui ont connu une crise, qui se sont séparés de quelqu'un ? Par exemple, quand je dis quelqu'un, ce n'est pas forcément sentimentalement. Ça peut être quelqu'un de la famille, ça peut être peut-être dans le domaine du travail pour d'autres. En tout cas, voilà comment je ressens les choses. Je serais heureux de vous lire et de vous répondre à tous vos commentaires. Si vous pouviez prendre quelques centièmes de seconde pour, millième de seconde même, pour liker cette vidéo, vous abonner si ce n'est pas déjà fait et partager cette vidéo, je vous en remercierai jamais assez. Chaque like compte. C'est vraiment de grands encouragements pour moi, pour m'aider à faire grandir cette chaîne. Je vous en remercie. Je vous remercie d'être là et je vous dis à très vite pour de nouveaux tirages. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501